Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Breath of Fire 1. On se retrouve pour une nouvelle salle cachée que vous allez pouvoir ouvrir grâce à Pooka. Donc c'est parti, maintenant qu'on a découvert une nouvelle zone, on va pouvoir justement ouvrir ces petites zones sympathiques. Alors pour cela, je vais tout simplement utiliser une petite vitroir, on part de Carmen, qui sera je pense le point le plus simple pour faire ceci. Et on va tout simplement aller ouvrir une petite porte dragon, encore une fois, qui se trouve un tout petit peu à l'est ici. Vous allez descendre, vous voyez tout en bas, tout simplement des sortes de rampes que vous avez ici. Et vous allez partir tout à l'est et ici vous avez un petit truc où justement Pooka peut crier tout à l'est de Carmen. Et vous avez à l'intérieur cet objet, un bracelet vent. Alors je vais vous dire à quoi ça sert si ça propose des stats. Déjà il va falloir que je trouve sur quel personnage ça va. Voilà, donc déjà ça va ici, ça vous offre 20 points d'actifs en plus, donc 20 points de rapidité. Et 5 points de défense magique supplémentaire. Par contre ça baisse de 10 points votre défense. Ah non, ça ne baisse de 10 points votre défense qu'uniquement justement si vous l'utilisez sur un personnage qui a déjà un accessoire. Donc au total ça offre quand même 20 points d'actifs supplémentaires et 5 points de défense magique. Donc c'est relativement intéressant, il faut avoir si vous souhaitez l'utiliser. Mais voilà, ça vous permet d'être un petit peu plus rapide. Ce qui est vraiment pas négligeable. Donc ensuite on va se diriger un tout petit peu plus haut par ici. Alors attendez, je vais fuir le combat. Vous voyez juste au dessus de, justement de la porte dragon, vous allez aller un petit peu plus en haut. Et ici vous voyez que vous avez des, une sorte de mini désert là, enfin voilà des craquelures au sol. Vous allez aller un petit peu plus loin et vous voyez qu'ici vous avez une marque ici de dragon. Mais c'est une marque pour creuser. Donc on va prendre Mogu et creuser ici pour se retrouver dans une pièce supplémentaire. Avec pareil, un coffre seul avec à l'intérieur un piège toxine. Et vous obtenez l'arc de héros pour Bo qui je pense est son arc ultime. Vous voyez 351 d'attaque. Sans baisser vos statistiques. C'est vraiment, c'est un truc de ouf. Là ça fait 140 points d'attaque supplémentaires. Donc là votre, votre chine va attaquer à une puissance. Ça va être vraiment violent. Donc voilà mesdames et messieurs, tout simplement pour cette nouvelle vidéo. Je tenais à vous présenter ces petites, ces petites salles supplémentaires qui sont relativement sympathiques. Il faut dire ce qu'il y a. Et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Breast of Fire 1. Allez salut !